Qu'est-ce que l'ambition ? Qu'on se dit, mais où est le bonheur ? Eh bien, c'est ma définition du bonheur. Le bonheur, c'est pas sourire. Vous voyez, bonheurisme. Voilà, je critique le bonheurisme, cette idéologie du bonheur obligatoire. Je critique ça. Le bonheur, c'est pas sourire, le bonheur, c'est être dans l'intensité de la vie. Et on peut être triste dans l'intensité de la vie. Et l'ambition, comme il s'expose à un jeu avec la mort, je le montre dans le livre, il y a toujours un jeu avec la mort. Il y a toujours un rapport de bravade avec la mort, de ruse, de déjouer la mort, de flirter avec la mort. Eh bien, on est dans une intensité de vie extrême. Et donc, effectivement, je pense pas du tout que l'ambition du bonheur existe. Je sais qu'on nous vend tout, donc quand je dis ça, ça paraît scandaleux. Mais je crois que ça n'existe pas, l'ambition du bonheur. Profondément, l'ambition d'être heureux, c'est un truc de coach californien que j'ai critiqué dans un de mes livres. Ça n'existe pas. Ce qu'on veut, c'est pas être heureux. Ce qu'on veut, c'est faire quelque chose avec nos émotions. Eh bien, l'ambitieux, lui, il fait quelque chose. Il se lève le matin et il est occupé. L'ambitieux, c'est tout sauf loisiveté. C'est quelque chose d'une frénésie d'être et une frénésie de devenir plus. J'analyse d'ailleurs l'ambitieux avec ce mot « devenir plus ». Et voilà un peu la connexion. Mais c'est pas un bonheur qui sourit sur la carte postale ou sur la photo. C'est pas un bonheur Facebook. C'est un bonheur de tragédie grecque. C'est un bonheur grec.